Bonjour, ce vendredi la presse poursuit son deuil, deux jours après la terrible tuerie survenue dans les locaux de Charlie Hebdo et elle rend hommage à la population qui s'est aussitôt dressée contre cet acte. Tous debout, dit l'humanité, debout contre la haine, contre ses flingueurs, contre les amalgames rageurs et les stigmatisations. Ce 11 septembre français, comme l'appelle le monde, suscite émotion et sidération, mais il doit aussi révolter. Nous devons rester libres, debout, ensemble, écrit l'éditorialiste du quotidien, tandis que plantus à ses côtés pleurent comme toute la France, submergés, unis pour un deuil national, unis au nom de notre liberté ici dans le Figaro. Pendant ce temps, les forces de l'ordre traquent les auteurs présumés du massacre et l'on esquisse peu à peu leur portrait. Chérif Kouachi, arrêté il y a dix ans, la veille d'un départ pour le djihad en Irak. Orphela, il a grandi en foyer. Plus tard, il est hébergé chez un français converti avec son grand frère Saïd. Il a alors, dit son ancien avocat, plus le profil d'un fumeur de chiite décité que d'un islamiste. Mais il y a l'effet de groupe et l'envie de montrer qu'il est un héros. Il la rencontre avec un prédicateur salafiste qui organise des prêches chez lui et recrute des combattants. Après la prison, il semble se ranger, poursuit le Parisien aujourd'hui en France. Mais apparaît dans un autre dossier lié au djihad sans être inculpé. Son frère, lui, est resté dans l'ombre. Ils nous ont tiré dessus par ricochet. Victime collatérale de ce terrible drame, les musulmans français qui craignent d'être une nouvelle fois stigmatisés. Libération s'est rendue en banlieue parisienne. Ici comme ailleurs, la population est avant tout en état de sidération, d'abattement. Avec en plus d'autres résonances, des sentiments de peur, de honte, d'humiliation chez de nombreux musulmans. Je n'ai jamais eu d'affinité avec Charlie Hebdo, dit Ibrahim. Mais aujourd'hui, j'ai peur pour la suite et je suis triste. J'ai l'impression d'avoir perdu un proche. Farida dit qu'elle est désolée que ceux qui ont fait ça n'ont rien à voir avec sa religion. Ceux qui ont fait ça peuvent être appelés des malades, pas des musulmans, dit Mustapha. Interrogé à Perpignan, d'autres mots sont prononcés ailleurs sur la crainte d'une guerre civile à force de monter les populations les unes contre les autres. Alors il faut tenir l'Union Nationale, mais les quotidiens savent déjà que ce n'est pas gagné et que Marine Le Pen se pose en victime quand il s'agit de l'autoriser à manifester ou pas dimanche. Le défi de l'unité et de taille, insistent les échos, et l'éditorialiste déplore que les vieux réflexes politiques ressortent si vite. On se quitte avec l'équipe qui a décidé de nous arracher quand même un sourire aujourd'hui. Bel hommage aux confrères dessinateurs disparus, si promptes eux aussi à rire de tout. Bonne lecture, bon week-end. Sous-titrage ST' 501